Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Cette parole bien connue de Jésus nécessite quelques explications, si l'on veut bien la saisir. La plupart du temps, il faut que nous nous y reprenions à plusieurs fois pour comprendre véritablement ce texte. On s'imagine généralement Jésus arrivant dans un village où sa venue déclenche une certaine ferveur. Les gens se rassemblent, l'acclament, c'est Jésus, le prophète de Nazareth. On l'applaudit, on le congratule et des femmes viennent pour lui présenter leurs enfants afin qu'ils les bénissent en leur imposant les mains. C'est comme cela, à peu près, que l'on se représente la scène, n'est-ce pas ? Et du coup, on ne comprend pas pourquoi ses disciples s'opposent à ce qu'ils imposent les mains à ses enfants et qu'ils les bénissent. On lui amena des petits-enfants pour qu'ils les touchent, dit le verset 13. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les disciples de Jésus veulent-ils empêcher les gens de présenter leurs enfants à Jésus pour qu'ils leur donnent ce signe de la bénédiction de Dieu par imposition des mains qui est fort courante à son époque ? En fait, parce que ce n'est pas de ça dont il est question dans le texte. Il n'est pas question de cette imposition des mains qui vient à la fin du récit. Au début, ce n'est pas exactement ce qui est demandé à Jésus. En effet, les gens ne présentent pas à Jésus pour qu'ils reçoivent le signe de la bénédiction avec l'imposition de la main, comme je l'ai fait tout à l'heure avec Astrid. Non, les gens présentent leurs enfants, nous dit le texte, afin que Jésus les touche. Ce n'est pas exactement la même chose que l'imposition des mains. En fait, c'est face à la religion populaire, avec sa mystique de conjuration du mal ou des forces du mal, que Jésus et ses disciples ont à faire ici. Et c'est pourquoi le premier réflexe des disciples de Jésus, c'est le refus. Les disciples reprirent ceux qui amènent les enfants. Ils voient clairement, ces disciples, que les gens qui s'amassent prennent Jésus pour une sorte de magicien ou un gourou duquel émanerait de la puissance ou du pouvoir. Nous sommes ici en pleine superstition. Et c'est pourquoi les disciples s'opposent à ce que l'on vienne toucher Jésus, comme si l'on touchait un objet magique. D'où qu'elle vienne, la superstition est évidemment conditionnée par la pensée magique qui s'imagine que le monde est un terrain où s'affrontent les forces du bien et du mal dans une guerre sans merci dont les humains font les frais. Dieu ou les dieux sont appelés à la rescousse afin qu'ils prémunissent l'individu contre le mal et contre toutes ses formes de mal. Dans ce cadre de la superstition, ce n'est pas la foi comme relation de confiance à Dieu ou comme intérêt pour Dieu qui anime la piété. Mais c'est le besoin de se protéger, c'est la peur contre les forces du mal mystérieuses dont il faut se garder qui anime, qui est le moteur de la dévotion. Déjà, le philosophe Varron faisait la distinction entre la religion et la superstition en disant que le superstitieux craint les dieux tandis que le religieux, c'est celui qui les révère. La superstition est à coup sûr une perversion du sentiment religieux. Et face à cette ferveur populaire en quête de protection, de conjuration du mal, les disciples refusent que Jésus se prête à cette religiosité douteuse sur le plan théologique. Jésus, lui, se veut plus pédagogue que ses disciples. Il est même indigné contre eux, dit le texte. Il est indigné contre eux parce qu'ils sont prêts à laisser les gens dans leur ignorance et dans leur croyance superstitieuse. Plutôt donc que de repousser la demande de la foule, Jésus, lui, va s'efforcer de renverser sa logique et de déplacer les esprits. « Laissez venir à moi les petits enfants », déclare-t-il aux disciples. « Laissez venir à moi les petits enfants » et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis, il les prit dans ses bras, il les bénit, et cette fois, lui, il impose les mains. Ce n'est pas la même chose qu'au début du récit. Pour Jésus, non seulement les enfants n'ont pas besoin de rituels, de protections ou de passeports pour avoir accès à Dieu, mais bien plus, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent et qui sont en mesure de recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant. C'est un véritable retournement de cette piété, de cette dévotion populaire, de cette vision du monde que les gens présentent. Les enfants n'ont pas besoin de rituels de protection, mais il faut leur ressembler pour recevoir le royaume de Dieu. N'est-ce pas ici une vision un peu trop idéalisée de l'enfant pour avoir été directeur de colonie, moniteur de colo, pour être catéchate depuis 35 ans et aussi père de 4 enfants, je suis moi-même très loin de regarder les enfants comme de petits anges. À l'unité ou en groupe, ils fonctionnent comme les adultes. Des mâles dominants et des femelles dominantes s'imposent très vite dans n'importe quel groupe humain d'à peu près tous les âges. Et la loi du plus fort fonctionne très bien, même chez les plus petits. La violence, la volonté de puissance, la volonté d'imposer leurs désirs, leurs caprices, leur égocentrisme, leur égoïsme se retrouvent aussi chez les petits-enfants comme chez les grands. Ne nous arrive-t-il pas d'ailleurs de croiser de temps en temps quelques malheureux parents complètement dominés par des terreurs blondes, brunes ou rousses ? Précisément, mais n'est-ce pas parce que les parents sont défaillants dans l'éducation qu'ils déploient que les enfants développent des caractères capricieux ou dictatoriaux ? Loin de moi l'idée rousseauiste que les enfants seraient de petits êtres parfaits, que leur environnement rendrait bon ou méchant. Mais il est évident qu'un enfant laissé sans limite pour se construire socialement ou qui est laissé seul face à ses sentiments d'insécurité risque fort d'être un enfant agité, inquiet ou violent. Prenons donc le parti de penser que Jésus donne en exemple les enfants qui sont correctement traités, c'est-à-dire non comme des enfants rois, traités comme des enfants rois, mais plutôt traités comme des personnes à éduquer par amour pour eux et dans le but qu'ils soient bien dans leurs sandales. Or, quel est le propre des enfants bien dans leurs sandales ? Plusieurs traits caractérisent ces enfants-là. Ils ont généralement de la simplicité dans le fond du cœur, dans l'attitude. Ils sont sans calcul, ils sont simples. Ils se fichent pas mal du décorum social dont les grands sont friands. Ils sont curieux de tout et ils vivent carpe diem, la joie du présent, sans se projeter beaucoup trop loin dans l'avenir. Et n'est-ce pas ici les valeurs qui devraient animer celles et ceux qui cherchent le royaume des cieux ? N'est-ce pas ce que Jésus recommande en prenant les petits enfants en exemple ? Le royaume de Dieu, dit-il, est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prie dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Jésus insiste ici sur la façon ou plutôt sur le cœur avec lequel le royaume de Dieu peut être reçu. Qu'est-ce que recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant sinon accueillir Dieu en toute simplicité, accueillir Dieu d'un cœur simple sans partage ? Un enfant, bien dans ses babouches, fait confiance à ses parents lorsqu'il lui annonce qu'il l'emmène en vacances ou qu'ils vont voir un spectacle. Il ne se tord pas l'esprit avec toutes sortes de pensées. Il n'est pas rongé par le doute. Il croit la parole de son père et de sa mère qui lui disent qu'ils vont lui faire un cadeau. L'enfant se fiche pas mal du décorum des grands. Sa préoccupation n'est pas d'obtenir une place de marque à la fête. Lui, il se réjouit d'aller à la fête. L'enfant, bien dans ses bottes, sera plutôt curieux et il se réjouira du bon temps qui lui est promis. Et ce bon temps qui lui est promis ne viendra pas lui ravir son présent. Non, c'est dans son présent qu'il se réjouira de la promesse qui lui est faite, du bon temps à venir. Pour Jésus, c'est avec cette même disposition de cœur et d'esprit que l'on trouve la porte du royaume des cieux. Impossible de trouver le royaume de Dieu avec un cœur partagé, avec un cœur rempli d'a priori. Impossible de trouver le royaume des cieux si on y recherche la première place ou si l'on est en quête de pouvoir, de puissance. Le royaume de Dieu requiert que l'on soit curieux, curieux de Dieu, curieux de l'intelligence qui ruisselle de partout dans l'univers, curieux des autres. Le royaume de Dieu requiert aussi et surtout qu'il ne soit pas pour nous une croyance vide mais une croyance qui s'incarne dans le présent pour transformer notre mentalité dans ce présent, pour transformer dans ce présent notre agir, pour que nous puissions agir dans le présent avec la joie du royaume. En conclusion, chers amis, loin d'être pour Jésus étranger à la vie spirituelle qui serait une affaire de grand, les enfants font partie du royaume des cieux. Non seulement les enfants n'ont pas besoin pour Jésus de rituel de protection et d'ailleurs personne n'a besoin de rituel de protection ni de rite qui transmettrait une prétendue bénédiction de Dieu ou une prétendue protection de Dieu, mais les enfants sont eux-mêmes une image vivante, un exemple vivant de la façon dont se reçoit le royaume des cieux. La foule attendait de Jésus qu'il confère aux enfants une protection magique, mystique, en les touchant. Lui déclare que les enfants sont déjà bénis, qu'ils sont déjà membres du royaume des cieux et que celles et ceux qui veulent entrer dans ce royaume doivent leur ressembler dans cette simplicité sans partage, cet accueil joyeux que les enfants font d'une bonne nouvelle. Plutôt donc que de les toucher pour leur transmettre un prétendu pouvoir, une prétendue protection contre de prétendues forces occultes, Jésus les prend dans ses bras avec affection et il leur impose les mains, cette fois-ci, selon le sens biblique de l'imposition des mains où l'imposition des mains n'est pas un rituel ou une protection ou la transmission de je ne sais quoi de mystique mais où l'imposition des mains symbolise la bénédiction de Dieu qui est déjà donnée. Oui, on peut bien rapprocher le baptême ce matin de ce passage de l'évangile qui affirme qu'il faut laisser venir les petits enfants vers Dieu bien sûr, ne pas les en empêcher mais surtout s'efforcer de leur ressembler, être sans malice, être simple, être curieux, savoir s'approprier dans le présent la joie de la bonne nouvelle qui nous est donnée. Alors, chers amis, répondons en toute simplicité ce matin dans le fond de nos cœurs. Répondons-nous aussi à cette bonne nouvelle du royaume des cieux qui est déjà là, nous dit Jésus dans sa prédication. Le royaume des cieux s'est approché, il est là. Répondons en toute simplicité avec un cœur sans partage à ses appels. Recevons la promesse de Dieu dans notre présent. Amen. Sous-titrage Sous-titrage FR ?